Alors vous êtes au Congrès Mission à Bruxelles, on est plus de 2000 inscrits cette année donc on est très très heureux. On se rassemble le temps d'un week-end pour réfléchir, travailler, s'enrichir mutuellement et pour vraiment se poser la question comment proposer la foi dans la société actuelle ? Quel visage du Christ avons-nous envie de montrer à nos contemporains ? Je suis venu au Congrès Mission parce que c'est vraiment la grande messe annuelle de toute l'église catholique en Belgique, à la fois en Flandre et à la fois en Bolivie et j'avais vraiment très envie de faire partie de ce moment un peu unique où tout le monde se rassemble et où on se rend compte que c'est fini le temps où en fait les églises se vident, il y a de plus en plus d'initiatives, on voit ici cette place est pleine d'initiatives qui sont lancées par des laïcs. Moi je suis venue au Congrès Mission parce qu'on voit d'ailleurs dans la nature, il y a un petit printemps qui se prépare, on voit les arbres qui commencent à bourgeonner et moi j'ai l'impression que l'église d'eux-mêmes attend ce printemps et le Congrès Mission peut en faire partie en permettant des rencontres comme là tout à l'heure. Mais pour le moment il y a plein de monde, vous verrez le village de Stannes, il est super coloré, super joyeux, il y a plein d'organisations différentes, francophones, néerlandophones, donc pour le moment tout roule. Eh bien, c'est à peu près aussi bon que les frites, c'est chaud et avec un samburail c'est piquant. Donc, la mètre ce matin, c'était très bien, j'ai été touché par la bénédiction des prêtres avec les laïcs qui venaient vous tenir par l'épaule. Et là, la chorale était très bien, entraînante. Et alors l'atelier du matin sur les fragilités, c'était émouvant. Et on voit que les gens s'écoutaient et partageaient leur expérience, donc ça vaut franchement la peine. Quand on parle de la mission, il faut faire attention. Parce que notre mission, évidemment, c'est de partager la bonne nouvelle. Mais je voulais surtout dire, dans l'homélie, qu'il faut le faire avec respect et humilité et sans arrogance. Et parfois, notre parole pourrait susciter des malentendus, parce que le cœur de l'autre n'est pas toujours ouvert. Et les gens puissent très bien vivre sans Dieu. C'est comme ça. Dieu est à leur côté, évidemment, mais ils ne le connaissent pas. Et c'est difficile de forcer le message de la foi. La dimension mission, elle nous aide à témoigner, d'abord à être nous-mêmes et à nous présenter, mais aussi à nous soucier des autres et à être les témoins de l'évangile aujourd'hui. Je pense que dans la situation actuelle, on a primo le danger, comme Église, d'être recroquevillé sur nos petits ou gros problèmes internes. Et nous avons aussi le danger d'être trop proactifs ou trop timides par rapport aux grands enjeux du monde actuel. La mission, ce n'est pas simplement faire savoir ou faire connaître l'évangile, c'est aussi le vivre, le faire vivre. Et je pense que faire connaître l'évangile et le faire vivre, c'est fondamental. Je suis venu ici pour servir, pour aider l'organisation, et l'organisation qui a rassemblé tous ces jeunes, toutes ces personnes, pas que les jeunes, mais beaucoup de gens, tous les catholiques ici de Belgique, autour d'un esprit et d'un état commun. Et voir tout ce qui se passe dans toutes ces forces vives qui se déploient, ça donne une énergie incroyable. Et ça donne plein d'espérance aussi. C'est vraiment très très gai d'avoir autant de monde au niveau religieux dans la basilique. C'est aussi un bon exercice pour nous, mais c'est très gai. Ce que je trouvais très sympa aujourd'hui, c'est que c'est vraiment de l'intergénérationnel. Il y a autant de bébés, d'enfants, que des gens d'âge moyen, que des personnes âgées. Donc c'est vraiment, ça va vivre la basilique et on en a bien besoin. C'est très gai.